Salut YouTube, on est en direct sur Twitch et on continue notre petit Let's Pro dans mode down tempo qui s'arriente vraiment pour le coup là, tripop, dub, vraiment quoi. Et on s'était laissé, on travaillait sur un petit thème, on va le réécouter vite fait en arrière-plan avec une petite synthèse maison qu'on avait fait avec I'm Freehand qui sera en lien dans la description comme d'habitude, comme tous les vestés utilisés. Donc c'est pas un Freeware mais celui-là il est pas mal quand même, il faut juste le prendre en main. Moi j'utilise depuis très peu de temps donc je suis encore en train de m'initier et voilà c'était l'occasion de continuer un peu l'initiation quoi. Avec vous. Donc dans cette vidéo qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement continuer sur notre petit thème maintenant qu'on est lancé. Comme vous voyez là j'ai juste dupliqué tout ça et l'idée en gros c'est à partir de là à peu près de commencer à faire évoluer le thème, pourquoi pas aller vers un espèce de refrain et ce sera plutôt cool, on verra. Alors question de Amnesia, est-ce que je fais que de l'artech ? Bah écoute, check le SunClue, tu verras que je fais pas que de l'artech. Descends un petit peu, tu vas voir, il y a des tracks genre Struggle. D'ailleurs sur Bandcamp tu verras, tu peux aller sur le support shop. Struggle, alors c'était une expérimentation, c'est un peu barré, c'est entre le breakbeat et on sait pas trop quoi. Bref, un truc barré. Sinon il y a là-haut, mais bon il y a un petit problème au niveau de mon master, mais bref. Elle est quand même, enfin je la trouve correcte cette track. C'est non, c'est vraiment dub et tout. C'est un remix que j'avais fait pour Metaloid d'ailleurs ici présent, dans un de ses projets. On était 6 artistes ou 5 artistes à avoir remixé une de ses tracks, c'était bien sympa. Et puis non, après, je fais pas mal de dub et d'untempo, j'adore ça en fait. Et en fait je fais les deux, comme quoi je suis quelqu'un de très ambivalent. Je passe du 180 dpm au 90. Donc voilà, c'était pour le petit coup de pub. Petit coup de teasing artistique. Allez, donc on repart tout de suite. Je disais à l'instant, hors de l'enregistrement, qu'on allait faire un petit truc. Parce que je vais vous montrer, ici, pour que ce soit moins linéaire. Je vous laisse écouter. On a le crash qui va jouer. Et pour que ce soit moins linéaire, puisque vraiment cette pattern est très linéaire. Elle joue sur deux séquences, exactement identiques. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Avec tous les vestés c'est pas possible, mais avec celui-là ça l'est. En gros, je vais juste ramener là, couper un peu. Histoire que la dernière note ne joue pas quand le crash joue. Je sais pas si vous comprenez, vous allez voir. Et même, on pourrait peut-être se faire un mini break, là. Pour que ça reparte bien, comme en 40. On va voir ça. Alors oui, je ne vais pas créer une pattern, juste pour ça en fait. Je me ressente juste un snare. Et je vais voir. Vous voyez, on va voir ce que ça donne. Mais non, ça ne devrait pas être trop mal. Ça a une petite amance sur un mini break. Hop, on va se couper le dernier kick pour que ce soit plus propre. Vous voyez ? Et là, ça repart en gros l'idée. D'ailleurs, je pense qu'en fait, je me suis un peu emballé. Parce que ça, ça va être très bien. On va l'inverser. Hop, CTRL-X. Magie, magie. Magie, magie. Hop, ça, on va se le remettre là. Hop, voilà. Et ça, on va se le recaler là. Et c'est là où, en gros, on va commencer notre petite progression du son. Après ce petit break, je vais juste refaire exactement ce que j'avais fait juste avant. De façon à ce que, voilà, la note. Hop, et voilà. CTRL-X, c'est votre ami, ne l'oubliez jamais. Sur la MAO, c'est fondamental. Hop. Donc, on va se mettre à la petite séquence. Et après, on va faire évoluer notre mélodie, notre petit thème. Ça va être sympa, je pense. Voilà, et là, on va se faire évoluer notre petit thème. Donc, on va partir sur ça. Moi, personnellement, je vais me faire juste un petit truc pour moi. Alt-T, ce qui permet de mettre un marqueur. Et je vais mettre, je ne sais pas, n'importe quoi. Allez, on va se mettre, c'est que deux. Alors, c'est un peu bidon. C'est juste histoire de me marquer. Hop. Ça me permet de me marquerrer quand je consomme une track. Et voilà. Et là, je vais faire donc. Hop. Clic sur le petit icône. Et make unique. On s'est créé une nouvelle pattern en copiant la première. Et là, on va pouvoir retravailler. Alors déjà, je pense que là, ce qui pourrait être sympa. Hop. Je vais tout, non, je ne vais pas tout me papier. Tac. Et là, je vais la faire jouer vraiment très basse, celle-là. Vous voyez ? Ça va être sympa, je pense. On va enrichir le son, en fait, si vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez sentir la différence après, quand on va faire jouer ensemble. Hop, 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 hop. Je regarde un peu comment ça se passe ici. On va voir ça. On va se le faire jouer peut-être plus à contre-temps. Ça sera plus sympa, je pense. Un petit effet comme ça. Même limite en grid, vous voyez, on pourrait le faire jouer en grid. On va voir ça. On va faire un petit essai. Vous voyez, hop, ça ne va pas le faire comme ça. Mais l'idée est là. Et je pense que... C'est plutôt cool, là. Et après, je pense qu'on pourra faire jouer, par exemple, un petit effet avec un filtre, vous voyez. Jouer sur le cut-off pour faire une espèce de petit effet, ça pourrait être sympa aussi, ça. Hop, je pense que je vais le faire arrêter de jouer juste là, comme pour amorcer la note qui va suivre. Et on va voir ça. Ah ouais, franchement, les enfants, je pense que là, on tient un truc. Quand je suis inspiré comme ça par un son, comme je disais l'autre fois, offline à Métaloïd. T'as vu, c'est cool, hein, Métaloïd. Là, je suis super content. Je trouve que... Comme je te disais ça il y a deux jours, je suis super inspiré par ce son, mon ami. Et là, regardez ce qu'on va faire. Comme il y a la note qui arrive ici. Oh là là, 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 les enfants, je pense que ça va grave le faire. Alors, on va se mettre juste pour l'exemple, pour voir un peu la variation, ce que ça donne, en fait. Je rajoute juste simplement quelques sons. Et je joue, en fait, sur la modulation qu'on a paramétrée au niveau de notre petit, ici, là, au niveau de l'enveloppe, surtout, et de la modulation. Et en gros, je joue sur ça et sur la longueur des notes. Et ça permet vraiment d'obtenir des variations très sympathiques. Alors après, il faut, à l'oreille, il faut bien connaître un peu sa sonorité. Vous faites des essais, vous allez trouver. Et, enfin, moi, moi, je kiffe, quoi. Bon, voyons ça. Hop, attendez, il y a un petit freeze. Je vais essayer de... Hop, ça devrait être plus propre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'idée, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Ouais, ouais, je te parlais, maître, en effet. Merci de m'écouter. Merci beaucoup pour ton attention. Merci beaucoup. Hop. Ah, ça fait plaisir d'être écouté. Bref. Donc, on va continuer dans cette voie-là, que je kiffe plutôt bien, moi. Là, ça m'a d'avoir inspiré. Je vais faire jouer celui-là, pour être dans l'ambiance. Vous voyez, tout simple. En fait, je rajoute sur la même note, en fait. C'est tout simplement... Un do dièse. On peut voir. Je pense que ça, ça aide pas mal, mais on va jouer futé. On peut voir. On va voir ça comme ça. Vous voyez, hop, décors mineurs, tranquille. Après, on va voir, on va faire évoluer tout ça. Mais là, vous voyez, je trouve qu'on n'est vraiment pas trop trop mal. Je trouve ça sympa en fait. Une belle petite évolution, tranquillou. Alors, attends, je regarde juste un petit truc. Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc voyons, écoulons ça dans l'ensemble avec tous les instrus maintenant. Et je vais le mettre genre deux séquences pour qu'on voit un peu la différence. Après, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a du freeze. Mais bon, ça, comme vous le savez, c'est le PC. Il ne peut pas grand-chose. Ah, vous voyez, je ne sais pas, j'aime bien. Et à la limite, ce qu'on va peut-être faire, on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo. J'ai une petite idée, je ferai des tests offline. Je pense que ça va pouvoir être cool. Donc, on en était là. En voyant ça, on va se mettre avec le petit métronome. Alors, on va dire une petite danse. Je fais un petit essai, je sais de voir un truc. Sous-titrage ST' 501 Je réfléchis en même temps. Je pense que ça devrait le faire là, avec un peu le tout. Sous-titrage ST' 501 Hop, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors vous voyez, moi quand je suis Melody, j'essaye, je tripatouille, je tripatouille. Jusqu'à ce que je trouve un truc qui me convienne tout simplement. Hop, hop, c'est la... C'est un mis-clic. C'est un mis-clic. Là, Gote, ça aide pas vu la taille des croches sur le piano. Voilà, on va remarquer. On va se le remonter encore un petit peu, je pense. Je sais pas, peut-être un peu trop chargé même, vous voyez. Salut les Codjam, bienvenue par ici mon ami. Salut les Codjam, bienvenue par ici mon ami. Ouais, ouais, je me tâte. Mais bon, là, je te rappelle qu'on est sur la première partie de la progression. Après, je vais continuer à faire évoluer le thème au fur et à mesure. Voilà, c'est pas mal ça. Et là, on va faire comme pour... Je sais pas si vous vous rappelez, sur les premières, on va les faire jouer assez bas. Enfin, je vais baisser la vélocité, force de frappe. Et je vais faire jouer deux comme ça. Aïe, aïe, aïe. Parfait. Ah là, franchement les enfants, je suis super content. Bon, écoutez, pour cette petite vidéo YouTube, on va se laisser là. On continuera dans le prochain épisode. Je sais pas ce qu'on fera, ni où on ira, mais on ira, c'est sûr et certain. Allez sur ce, à toute YouTube et portez-vous bien. Merci.